Mais monsieur a-t-il exposé son petit problème à madame ? Oui, mais madame s'en fout, et non seulement elle s'en fout, mais en plus elle me l'a fait divorcée, mais ça je ne supporterai pas. Divorcer madame ? Comment peut-on, comment peut-on ? Elle veut que je fasse des affaires sans piège ni magouille. Des affaires... Comment on dit, il y a un mot pour ça ? Marcel ! Un mot pour des affaires sans piège ni magouille ? Je ne vois pas, monsieur. Ah, oui, 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 un mot pour des affaires sans piège ni magouille. Oh oui, mais c'est du vieux français, monsieur. C'est un mot complètement hors d'usage. On ne le trouve même plus dans la rousse, monsieur. Oui, c'est quoi ? Honnête. Honnête ? Honnête, oui. Vous voyez, monsieur honnête, monsieur ne connaît pas... Mais autrefois, ça se disait honnête. Et même, ça avait un sens. Faire des affaires honnêtes, c'était... Mais aujourd'hui, monsieur, les choses étant ce qu'elles sont, faire des affaires honnêtes, monsieur ne peut pas prendre ce risque-là. Monsieur va se retrouver tout seul. Une petite crevette dans un bande requin, monsieur. Honnête ou pas, si je ne trouve pas ce fric, je redémarre page 42. Vibre ma soeur, tapis d'Orient. Ah, oui, ah, oui. Monsieur serait ruiné. Je le serai demain. Alors, dans ces conditions, monsieur va être amené à dégraisser dans le domestique. Forcément. Ah, oui, mais alors là, monsieur, c'est beaucoup plus grave que je pensais. Ah, monsieur doit réagir, monsieur a charge d'âme. Monsieur doit lutter, faire face. C'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort et tous les autres, c'est rien que des cons. Je sais, mais depuis six temps de biberon, j'ai quand même un doute. Ah, oui, mais le doute paralyse, et c'est pas le moment d'être paralysé que monsieur pense à toutes ces personnes qui dépendent de lui. À quoi, comme... Enfin, pour lutter, faire face, il faut 60 millions demain soir, alors des apéricules, c'est clair. Oui, 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 monsieur. Oh, mais je ne parlais pas pour moi, monsieur. Ça, moi, je resterai au service de monsieur pour... Oh, moi, ça, c'est pas... C'est pas... Ça, vous savez, moi, un quignon de pain, un oignon, moi, ça me fait... Merci, Marcel. Mais non, monsieur. Merci, Marcel. Oh, mais non, mais non. Non, moi, moi, je pensais surtout à la maman de monsieur. Oh. Si monsieur est ruiné, la maman de monsieur, que va-t-elle devenir, monsieur ? Je sais pas, je sais pas. Monsieur l'imagine-t-il, retournant vivre à Broutigny dans l'heure, monsieur ? Finir sa vie dans la pauvreté ? Tout est mort, tout est mort. Comment lui expliquer ça, monsieur ? Monsieur a un tel amour pour sa maman. Au moment. Et pourtant, la maman de monsieur, il y a des jours, moi, je te lui foutrais. Oh, je sais, je sais. Si j'avais pas autant d'attachement pour monsieur, moi, je te l'aurais... Elle est difficile. Ah oui, elle est pas facile, monsieur. Puis elle parle pas, elle aboie, alors moi, ça me fait... C'est dur, mais c'est pas le problème du maman ? Non, non, non. De toute façon, y'avait que papa qui savait la faire taire. Ben, monsieur devrait user du même procédé, Alphonse. Non. Quand papa rentrait complètement chargé, le soir, il tapait la tête de maman avec une bouteille. Je peux pas... Avec une bouteille ? Ah oui ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais monsieur pourrait taper moins longtemps. Marcel, attention. Attention, Marcel. Chacun fait ce qu'il veut avec sa mère, hein, monsieur. Non, puis y'a pas... Y'a pas que ça, monsieur. Les journalistes, monsieur. La presse d'investigation, comme ils disent, monsieur. Quand ils apprendront la ruine de monsieur. Les journalistes, c'est des chiens. C'est des chiens, c'est... Même ceux qui sont venus ici bouffer leur pâté. Oui, oh, et pas toujours proprement. Ça, ça, alors... Qu'allons-nous encore lire, monsieur ? Qu'allons-nous encore lire, c'est ça ? Surtout le canard enchaîné. Oh, le canard enchaîné. On les voit pas, ils sont partout, c'est pourri, là. Ah oui, mais ça, les journalistes du canard enchaîné, monsieur, ils espionnent. Ben, dans les ministères, vous retournez une corbeille à papier, il en tombe deux. Moi, je me rappelle, le canard enchaîné du mois de janvier 1988, quand monsieur a été mis en examen pour la troisième fois. La forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau ? Oui, la forêt de Fontainebleau. Que monsieur avait vendu en parcelle constructible. Monsieur, monsieur Trappon. Ah, des Japonais. Alors là, le canard, il y avait, le quillard change de sport, il pédale plus, il plonge. Voilà, et ils se croient drôles, ces cons-là ? Ah oui, oh oui, oh, et ça se vend, monsieur, ça se vend. Ils en vivent. Et j'en ai marre, j'en peux plus, je me tiens, elle va me rendre dingue. Qu'est-ce qui se passe encore ? C'est votre mère, monsieur. Monsieur a dit ce matin à sa mère qu'il allait acheter des avions pour pèlerins. Oui, alors ? Eh bien, voilà, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas ? Non, parce qu'elle est raciste. Raciste, maman ! Oui, elle dit que si c'est pour transporter des arabes de Roissy à la Mecque, c'est seulement intéressant si vous partez bourré et que vous revenez avide. Comment peut-on ? J'ai eu le malheur de lui répondre que monsieur savait ce qu'il faisait. Et c'est parti, j'étais qu'une lèche-botte, comme tous ceux qui servent monsieur. Et que les lequillards allaient se retrouver dans la débine, comme il y a 15 ans, à Broutini dans l'heure. La colère, j'ai cru qu'elle allait me taper, moi. Elle aurait dû le faire, ça. Parce que vous avez répondu avec arrogance, comme d'habitude. Non, j'ai répondu avec rien du tout. Et vous, le grand chambelan, occupez-vous de vos fesses. Quoi ? Quand on a 10 estropiés sur la conscience, on la boucle. Vous êtes moins dangereux en maître d'hôtel qu'en promoteur, d'après ce qu'on m'a dit. Promoteur ? En promoteur ? Parfaitement. Vous voyez, tout finit par savoir. Et où est-ce que vous avez été chercher ça ? C'est la grand-mère de l'avocat du troisième qui me l'a dit. Elle vous a reconnue. Il y a 30 ans, vous lui avez vendu une villa en Auvergne. Et vous savez, est-ce qu'il est arrivé à la villa ? Non. Pourrais-je vous parler seul à ce... Mais bien entendu, laissez-le, mon petit. Et c'est pas tout. Demandez-lui comment il s'est émietté les os de la jambe. Je le sais. Elle a la main derrière un chronomuseux. Oui, et bien c'est pas vrai. Si, c'est vrai. D'abord, elle a la main. Ensuite, je l'ai recassé. Laissez-nous. D'accord. Comment peut-on ? Comment peut-on ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Vous avez été promoteur ? Oui, monsieur. Bravo ! C'est du propre ! Oui, oh, je sais, monsieur. Moi, c'est un... C'est par héritage, monsieur. Il y a 30 ans, grâce à un héritage, j'avais acquis en Auvergne un magnifique terrain, monsieur. Pas cher, du roc, m'avait affirmé le vendeur, sur lequel j'ai fait construire trois magnifiques villas. Au loin, les montagnes auvergnates, vues imprenables. J'avais tout vendu sur plan, monsieur. Et alors ? Oh, ben alors, monsieur, en fait de roc, le sous-sol était glaiseux, monsieur. Glaiseux ? Glaiseux. C'est un sous-sol glaiseux. Une sorte de pâte à modeler, recouvrant des champignonières, monsieur. Poreuses. Des champignonières poreuses ? Ah, oui, oui, oui. Dans lesquelles mes trois magnifiques villas ont disparu tout de suite. Un soir, à l'heure du dîner, après une pluie torrentielle, il venait de servir les hors-deuves et c'est... De la charcuterie, probablement. Que c'est lourd, la charcuterie. Bouc, 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 bouc. Voilà. Si je travaille encore un fond d'âge, c'est pour finir de payer des indemnités aux familles des victimes. Et le glaiseux, les champignonières poreuses, vous ne saviez pas ? Non, monsieur. Le vendeur, avec la complicité du maire, de l'architecte, du constructeur, enfin, ces gens-là, des voyous, des malhonnêtes, enfin, bref, j'ai été honteusement trompé, monsieur. Mais c'est tout pourri, ce milieu-là ! Ce milieu-là... Attendez, ne me prenez pas pour un imbécile. Vous aviez tout de même visité le terrain avant. Ah, oui, avant, j'avais visité le terrain en compagnie de ces trois messieurs. Et c'est quand je nous ai vus tous les quatre dans la glaise jusque-là que je me suis permis d'interroger, quand même. Mais est-ce que le terrain ne serait pas glaiseux ? Vous voyez, habilement, n'est-ce pas ? Et alors, c'est le maire lui-même qui m'a rassuré. Il m'a dit, non, 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 mais si c'est glaiseux dessus, c'est justement parce qu'il y a du roc dessous. Alors, quand on n'est pas spécialiste en glaiseux, on ne... Vous n'avez pas été vigilant ! Voilà, vigilant, c'est ça. Je n'ai pas été assez vigilant. Alors, ensuite, le juge d'instruction s'est acharné contre moi. C'était un homme du Nord, monsieur. Un juge d'instruction du Nord ? Oui, monsieur. Je connais. Monsieur, je connais. Alors, ça, les juges du Nord, c'est des pervers. Oh ! Des pervers. Et alors, le mien, surtout, ce qu'il voulait, c'est passer à la télé. Comme ses collègues, quoi. Il voulait faire le 20h. Avec la chazale pour... Alors, c'est quoi, votre histoire de jambe ? Ah, ben, ma jambe, alors, je me la suis recassée un soir que j'étais venu consoler mes sinistrés. Alors, je marchais sur le toit de mes maisons qui étaient au ras de lui-jeul. Et alors, dans l'obscurité, j'ai pas vu une grande cheminée parce que j'avais fait construire avec chaque maison une grande cheminée pour qu'ils puissent cuire les bœufs et les châtaignes, vous voyez. Comme ça se fait encore en Auvergne. Ah oui, ah oui. Et alors, j'ai pas vu la schnaf, monsieur. Je suis tombé dans un living au milieu d'une famille, monsieur. Par la cheminée. Je me suis écrasé dans l'âtre, monsieur. Sur des chenets. Oh, c'est toujours le chenet. Et puis, le chenet Auvergnat, c'est... Le feu était pas éteint. Alors, ça a été... Alors, évidemment, mes sinistrés, pas contents. À 4 mètres sous terre, ils voyaient plus les montagnes Auvergnat. C'était... C'était... Y a que les enfants, ça. Quand les enfants m'ont vu arriver par la cheminée. Petit papa à Noël. Alors, tout ça, c'était charmant. Et c'est là que vous êtes rebrisé votre pauvre jambe. Et c'est là que je me suis rebrisé ma jambe. Alors, monsieur peut comprendre avec quelle joie je suis entré au service de monsieur des années plus tard. Pour moi, ça a été comme une sorte de revanche, vous voyez. De revanche ? Ah, oui, oui. Après avoir été l'innocente victime des hommes d'affaires, j'ai vu, monsieur, faire des affaires avec des gens de la haute finance, monsieur. Des cerveaux de l'ENA. Des gens beaucoup plus intelligents que moi, mais qui n'étaient pas beaucoup plus vigilants. Les cerveaux de l'ENA, c'est pas plein de vigilants. Ça, alors, des coups magnifiques que monsieur a réussi et... était pour moi comme une sorte de, je vous dis, de... Magnifique, magnifique. Si, magnifique, monsieur, la compagnie bitéroise des eaux. La compagnie bitéroise des eaux. Oui, que monsieur a revendu deux fois. Oui, oui, ça c'était... Ah oui, ça, la bitéroise, monsieur l'a revendu deux fois. Sans l'avoir acheté, monsieur. C'est ça qui est intéressant. Alors moi, je pense qu'après des succès pareils, nous devons nous montrer confiants, monsieur. Et si ce soir, monsieur espère obtenir quelque chose de la banquière, monsieur va devoir s'employer à fond. Oui, parce que la scène va pas être facile à jouer. Mais la scène, oh oui, oh mais... Monsieur est un grand acteur.